Je m'appelle Pauline, j'ai été assistante de langue française en Angleterre d'octobre 2019 à juillet 2020. J'ai travaillé dans un établissement privé pour filles qui proposait des cours de secondaire 1 et 2 et j'ai travaillé principalement avec des élèves de lycée. Mon rôle en tant qu'assistante de langue française était de préparer au maximum les élèves à leurs examens oraux de français et j'ai aussi donné des cours de coaching pour les élèves en difficulté. Parmi les expériences marquantes de mon séjour, au-delà des cours de conversation qui traitaient parfois d'aspects culturels et qui sont toujours très amusants, j'ai pu participer à des activités extrascolaires comme le club de débat en français ou le club de lecture. Et pendant le confinement, on a aussi fait un club de cuisine et ça c'était vraiment des super souvenirs. J'ai aussi bien profité de mon séjour en Grande-Bretagne car avec ma colocataire et collègue qui était l'assistante de langue espagnole, nous avons beaucoup voyagé dans le pays mais aussi on a beaucoup découvert les alentours. À mon arrivée à l'école, j'ai été super bien accueillie par mon professeur mentor mais aussi par la chef du département des langues modernes étrangères et par le personnel de RH qui s'occupait de nous, moi et ma collègue et colocataire, vraiment super bien dès le départ. Ce que j'ai appris et que je retiens de ce séjour, c'est l'importance d'avoir une vision d'ensemble, globale sur l'année, sur les programmes, pour la construction d'activités ludiques, cohérentes et stimulantes pour les élèves mais aussi l'importance d'échanger beaucoup avec les collègues, que ce soit des conseils, des ressources ou des idées. Je recommanderais un séjour comme celui-ci à tous les étudiants et profs qui s'intéressent aux langues étrangères et qui ont envie de voir à quoi ça ressemble un autre système scolaire que le système suisse et qui ont envie aussi d'être en immersion pour pratiquer une langue étrangère comme l'anglais. Si j'avais des conseils à donner à la préparation pour un séjour comme celui-ci, ce serait peut-être de mettre un peu d'argent de côté, juste pour préparer le premier mois avant que le premier salaire ne tombe, bien se renseigner sur les réductions et les abonnements disponibles pour les transports pour profiter au maximum et se déplacer facilement pour pouvoir voyager. Et surtout, même avant l'arrivée sur place, ne pas hésiter à poser toutes les questions qu'on peut se poser. C'est vraiment important pour, dès le départ, poser les bases d'une bonne communication avec le prof-mentor et les autres collègues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !